Bonjour et bienvenue sur Condé TV. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour un flash spécial travaux. Comme vous avez pu le constater, les travaux fleurissent un peu partout sur notre territoire. Ces chantiers annoncent un changement important dans notre commune. De nouvelles infrastructures vont voir le jour, offrant ainsi aux administrés de nombreux services supplémentaires. Nous allons ensemble faire le point sur les chantiers en cours. Commençons tout de suite par l'essentiel de l'actualité travaux avec la ligne 2 du tramway Valenciennes-Vieux-Condé. Depuis Fresnes-sur-Escoe jusqu'au lycée, en passant par le quai du Petit-Rampart, le rond-point du Tourniquet et la route de bon secours, le chemin que va emprunter le Valouet se dessine déjà et des travaux sont en cours aux endroits stratégiques de la ville. Parlons tout d'abord de l'écluse Gueuselin. Située à l'entrée sud de la ville et accessible depuis la voie de contournement, celle-ci a été condamnée en février dernier puis détruite pour engager des travaux d'élargissement. À grands coups de pelleteuse et de rouleaux compresseurs, les ouvriers ont œuvré à ce qu'aucun retard ne soit constaté à ce stade du projet. Le premier pari est gagné car aujourd'hui, les travaux sont terminés. L'accès au centre-ville est donc rétabli via la voie rapide, réduisant ainsi les problèmes de circulation. La réouverture de l'écluse va laisser place à la fermeture du pont de la Renaissance située entre Fresnes-sur-Escoe et Condé. L'accès à la commune voisine se fera donc par la voie rapide ou par Vieux-Condé. Non loin de l'écluse se prépare la traversée du canal de Mons avec la création d'une passerelle face à la rue Molière. Celle-ci accueillera une voie pour le tram, une voie de circulation routière et un accès péton. L'ouvrage d'art a débuté et les berges sont prêtes à accueillir le futur pont. À l'avenir, la circulation de la rue Molière se fera en sens unique depuis l'avenue de la Liberté jusqu'au quai du Petit-Rampart. Les usagers auront alors la possibilité de rejoindre la rue Gambetta via la rue du Marais, elle aussi en sens unique ou de rejoindre la médiathèque en longeant la rive droite du canal de Mons. Le rond-point du lieu dit Le Tourniquet a également subi des transformations. Les travaux se dérouleront sur trois phases. La première, en cours, a lancé les hostilités par la destruction de l'ancien giratoire et la mise en place d'un rond-point décalé. Les chantiers aux abords réduisent les voies de circulation entraînant pendant les heures de pointe une perturbation du trafic avec des fils de voiture allant parfois même jusqu'au centre-ville. Ces perturbations devraient s'atténuer avec la phase 2 prévue pour le mois d'août où le giratoire retrouvera sa forme initiale. Selon les prévisions du site Urb, la phase 3 devrait commencer au mois d'octobre. Le giratoire ne sera pas modifié mais l'accès à la voie de contournement sera provisoirement fermé pour un délai d'environ trois semaines. Une déviation sera mise en place par Vieux-Condé pour rejoindre Valenciennes. Poursuivons sur le tracé du tramway avec la route de Bonscourt. Cette longue ligne droite a inauguré le chantier et les travaux devraient s'étaler jusqu'au raccordement de la ligne. L'assainissement de la départementale étant terminé, les équipes pilotées par le site Urb se sont attaquées à la future voie ferrée aux deux extrémités de cette dernière, soit le long du magasin Carrefour et face au quartier du Coq. Le rond-point face au McDonald's a aujourd'hui disparu mais l'accès à la cité des Acacias est maintenu depuis cet endroit. Malgré les difficultés de circulation dus aux nombreuses manœuvres des engins de chantier, tout a été mis en œuvre pour que le double sens de circulation soit conservé. C'est chose faite et il en sera de même jusqu'à terme du chantier. Dernière étape de cette traversée condéenne, le chemin du cavalier. Attenant au quartier du Coq et reliant la route de Monsecour au lycée du pays du Hainaut, cette portion de voie est de loin la plus avancée. En effet, aucune contrainte de circulation n'y est liée et les ouvriers ont tout le loisir de faire déambuler leurs engins sans perturber nos contribuables. Le terrassement étant terminé, les équipes se sont attelées à la pose des premiers rails. Il en est de même pour la voie longeant le lycée du pays du Hainaut. La quasi-totalité des rails sont posés et prêts à supporter le futur chemin de fer urbain. Les diverses phases en cours sur notre territoire nous montrent toute la technicité requise pour mener à bien un tel chantier. Vous l'avez compris, les travaux du tramway vont bon train et même si des perturbations sont à noter d'ici les prochains mois, notre ville pourra bientôt bénéficier de ce bel outil et ainsi renforcer sa proximité avec la métropole de Valenciennes. La municipalité va profiter de l'arrivée de ce transport en commun pour faire évoluer l'offre en service sur le territoire. L'un des grands projets de développement concerne la création de la médiathèque. Celle-ci avance et devrait, selon le calendrier prévisionnel, être terminée pour le premier trimestre 2013. Au cœur même de l'enceinte fortifiée de la Porte du Quai Noa, ce bâtiment à l'architecture moderne s'intégrera parfaitement au paysage historique local. Les 1678 m² de la structure abriteront bientôt le Pôle Média en Rédeau et un espace d'exposition au rez-de-chaussée. D'autres bâtiments viendront un peu plus tard compléter l'offre avec notamment la création d'un pôle service dans le nouveau quartier du Hameau de Macou alliant services de proximité et de garderie ou encore une nouvelle structure d'accueil à la base de loisirs. Voilà qui termine notre Flash Info Travaux. Nous ferons régulièrement un point sur les chantiers en cours dans la ville. En attendant, merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501